Maintenant, l'éco-conception. Dès ma phase de conception de mon produit agroalimentaire, comment je peux intégrer l'environnement dans cette phase de conception en réfléchissant à l'ensemble des étapes du cycle de vie de mon produit, donc extraction des matières premières, fabrication, transport, usage et fin de vie. Alors dans le transport, on pourrait mettre l'emballage, la logistique, il pourrait y avoir aussi des centres de stockage. Donc ce qu'il faut bien se comprendre, en fait, c'est qu'on ne peut pas adopter les mêmes stratégies que sur un produit industriel, tel que nous, qu'on soit manufacturier. Pourquoi ? Parce que dans les produits industriels, une des stratégies, c'est de réduire l'empreinte environnementale. Réduire l'empreinte environnementale, ça veut dire moins de matière, etc. Et en agroalimentaire, qui a un besoin primaire, on doit afforter une certaine quantité d'énergie, donc on ne peut pas réduire sans limite. Donc l'idée, c'est d'améliorer les choses et de réduire, de nourrir tout le monde de façon convenable. Donc comment ça pourrait se traduire ? Alors il faut aussi tenir compte de toutes les autres contraintes qui vont se mettre en conception de produits, notamment le budget moyen d'un ménage sur l'agroalimentaire, qui s'est réduit fortement d'année en année, qui se réduit. Forcément, on veut des ordinateurs, on veut de la téléphonie, et on a tout un tas d'autres postes de dépense qui arrivent. On a aussi un régime plus nutritif, plus diversifié. On a oublié la saisonnalité, on ne sait plus à quelle période on peut manger tel fruit ou tel légume. Il y a une demande accrue du bio qui pousse un petit peu aussi sur ces côtés-là. On cherche des plats plus rapides à préparer, plus rapides à consommer, et on a une méfiance dans les additifs. On voit plein d'additifs avec des noms un peu barbares sur les étiquettes. Il y en a qui sont non problématiques, il y en a qui sont problématiques, mais le consommateur s'en méfie. Donc on a tout un contexte dans lequel il va falloir trouver des solutions pour essayer d'éco-concevoir son produit. Donc éco-concevoir un produit, avant, la première étape, c'est de savoir où sont les véritables enjeux dans un produit quelconque, ici agroalimentaire. Donc vous pouvez aller télécharger des analyses du cycle de vie sur Internet, vous pouvez aller chercher des offres de concurrents, vous pouvez lancer une étude, vous pouvez chercher des indices qui vont vous dire où sont les enjeux sur votre produit. Moi je vous propose, c'est un de nos adhérents, le groupe Casino, qui a fait un affichage sur tout un panel de produits, je crois qu'il y en a 120 en tout, 120 produits différents, que vous pouvez trouver sur Internet, avec la répartition dans le cycle de vie de où sont les véritables enjeux environnementaux. Donc par exemple, sur une bouteille d'eau, l'emballage, ça représente 40%, sur une pizza, c'est 10% en CO2. Ensuite, on a développé trois axes stratégiques pour éco-concevoir un produit agroalimentaire. Alors bien sûr, il y a d'autres axes qui sont possibles, mais c'est ceux qu'on a développés dans notre guide. On a éco-conception de la recette et des ingrédients, on a éco-conception des emballages, ça on n'y échappe pas vraiment, et éco-conception pour limiter le gaspillage sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Alors si je me focalise sur la recette, je vais vous présenter une ou deux stratégies, et puis après je passerai aux emballages et ensuite au gaspillage. Les produits biologiques vestent les produits conventionnels. Globalement, si on prend tous les indicateurs d'impact par rapport aux bases de données, on trouve que le biologique est globalement plus avantageux. Mais globalement, c'est-à-dire qu'il y a des indicateurs où le biologique se prendra toujours des malus. Par exemple, sur l'indicateur occupation de sol. Effectivement, dans l'élevage, dans le biologique, l'animal a une durée de vie plus longue avant d'aller à l'abattoir, donc il va consommer des aliments, même si ses entrants sont moins impactants à l'unité, il va en consommer plus sur sa durée de vie. Et sur le végétal, les rendements des cultures sont un peu moins moines. Donc suivant les cultures, on va du simple ou à quelques pourcentages au moins, suivant les cultures. Donc le biologique n'est pas forcément bon sur tous les indicateurs, mais globalement meilleur. Donc l'idée, c'est de mettre quelle proportion je pourrais en mettre dans mes produits, dans mes produits, pour faire un produit éco-conçu. Ensuite, un autre sujet, c'est les produits carnés vs les produits végétariens. Alors effectivement, le produit végétarien est bien moins impactant. Le souci, c'est que, imaginons que je conçois des lasagnes à la viande, et que je me mets à faire des lasagnes végétariennes. C'est bien, c'est éco-conçu, j'ai largement été efficace dans mon approche de conception. Sauf que je ne m'adresse peut-être pas aux mêmes clients, ceux qui sont venus dans le magasin pour acheter des lasagnes à la viande, est-ce que je les ai convaincus d'aller sur des lasagnes végétariennes. Donc, il faut garder toute proportion et se dire, quelle est la juste proportion de viande que je peux mettre, quel type de viande je peux choisir peut-être pour avoir moins d'impact, est-ce que je monte en gamme en termes de viande, et j'en mets une quantité moins, et d'un point de vue marketing, j'essaye de jouer la différence par rapport à ça, plus que de jouer sur la quantité de viande, mais mettre plutôt les mauvais morceaux. Donc ça, c'est tout un tas de réflexions qu'on pourrait avoir sur nos produits agroalimentaires. Donc, il faut bien faire attention à l'attente client qui va être un peu différente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on éco-conçoit un produit, que ce soit un produit agroalimentaire, mais un produit manufacturé, un produit en général, on est dans une histoire, dans une approche de compromis. Notre produit, un produit agroalimentaire, sa première approche, ça va être le goût, ça va être le coût, ça va être l'approche sanitaire, si j'ai envie de vous dire, l'environnement, ça va être la cerise sur le gâteau. C'est pour jouer la différence, pour se démarquer, pour proposer quelque chose de différent. En fait, finalement, quand j'éco-conçois un produit, je joue sur des curseurs. Alors, je mets plus ou moins de ceci, plus ou moins de cela, pour faire proposer une recette qui va être mon optimum de ce que je pense qu'est la recette éco-conçue, mon produit éco-conçu. Ensuite, les emballages. Les emballages, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est pourquoi on utilise les emballages. Les emballages, ils répondent à plusieurs fonctions. Plusieurs fonctions, protéger, préserver, regrouper, faciliter l'usage, informer, transporter, stocker, augmenter les ventes. Et je peux encore en rajouter quelques autres fonctions. Donc, si vous imaginez que l'emballage peut se supprimer comme ça du jour au lendemain, c'est un peu compliqué parce qu'il faudra répondre à toutes ces fonctions derrière. Donc, pareil, si je veux éco-concevoir un produit, et notamment mon emballage, je vais être là à bouger des curseurs et à me dire, est-ce que je mets plus de protection, moins d'augmentation des ventes, est-ce que l'information, ah ça c'est légal, c'est obligatoire, regrouper, comment je peux faire différemment, etc. Donc, tout un tas de stratégies, je bouge des curseurs. Moi, il y a un truc que je trouve intéressant, c'est le phénomène du drive. Une des stratégies, je repense mon concept. Imaginez, est-ce qu'on réfléchit à proposer des produits agroalimentaires qui s'intègrent dans le système drive ? Non, ce qu'on propose, c'est des produits qui vont être en magasin et on va les proposer dans le système drive. Mais le système drive, il faut voir que c'est des personnes qui se déplacent avec des caddies et qui font les courses à votre place. On est au stade des dinosaures du drive. À terme, le drive va de plus en plus s'automatiser, il y aura de moins en moins de personnel dedans. Le système du drive, donc on arrache des dinosaures du drive, et peut-être qu'il va y avoir un circuit, et puis on ne touche pas les mêmes cibles clients. On est dans la génération, on parlait de la génération Y ce matin, peut-être que les gens qui vont en supermarché n'ont pas les mêmes attentes que les gens qui vont en drive. Donc on pourrait repenser les produits et se dire peut-être qu'il y a quelque chose à jouer sur le drive, peut-être qu'il y a quelque chose à jouer, et qu'il y aura deux circuits différents, et des produits différents, avec des dimensionnements différents. Et vous vous rappelez les fonctions de mon emballage ? L'approche marketing, augmenter les ventes. Vous pensez que ça se fait dans un système drive ? C'est sur Internet que ça se fait. La fonction augmenter les ventes se traduit en pérenniser les ventes, c'est-à-dire un produit qui est allé chez un client, et bien le client en est satisfait et il veut le racheter. C'est ça, on n'est plus sur convaincre en rayon, sur des visuels, etc. C'est différent. Pour aller toujours dans la provoque un petit peu, à votre avis, l'emballage avec la forme la plus optimum, à quoi il pourrait ressembler ? Et bien il ressemblerait à ça. L'emballage qui contient le plus de matière à l'intérieur pour le minimum de surface, c'est une sphère. Les planètes dans l'espace, elles font sphérique, c'est parce que c'est celles qui demandent le moins de tension de surface, le moins d'énergie de surface. Bon, revenons sur Terre. C'est bien cette forme, mais dans un point de vue logistique, ce n'est pas terrible. Donc ensuite, j'ai le cylindre. Pareil, le cylindre, c'est intéressant, mais je perds la place entre les cylindres quand je les stocke. Donc finalement, mon emballage optimum, il devrait être cubique. C'est celui qui prendra le plus de matière à l'intérieur pour le minimum de surface à l'extérieur. Donc le moins d'emballages possible. Donc vous voyez tous les emballages cubiques autour de nous ? Il n'y en a pas forcément beaucoup. Ça veut dire que les autres fonctions prennent le dessus sur la fonction, le optimum par rapport à l'environnement. Donc voilà un peu à quoi ça pourrait ressembler, si on s'amuse un petit peu. Une autre stratégie, en éco-conception dans les emballages, c'est la restitution du produit, la cuillérabilité. Bien sûr, je parle de stratégie qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Pour ça, les autres, je ne vous les mentionne pas. Mais il y en a plein d'autres. La cuillérabilité. Donc vous imaginez bien, Danone, qui a changé la forme de son yaourt, maintenant la cuillère peut épouser parfaitement la forme du yaourt en bas. Donc on peut récupérer un maximum de produits. Il faut savoir que du yaourt, c'est à peu près 2% de perte sur chaque yaourt. Donc si on en fait des milliards, ça fait la production. Je crois que 2 milliards de yaourt, la perte de 2%, ça équivaut à 1100 vaches de production laitière. Si vous voulez un ordre de grandeur. Il y a Nutella aussi qui a changé son pot pour ses 50 ans. On aime bien gratter le pot de Nutella. Eh bien, ils nous ont facilité la tâche. Maintenant, la cuillère épouse parfaitement le pot de Nutella. Ensuite, l'approche gaspillage, je vais en finir là. Pour être très rapide. L'approche gaspillage, elle peut se prendre à toutes les étapes du cycle de vie. Donc, on peut agir sur les processus de fabrication. On peut agir aussi au champ. On peut agir aussi sur les emballages. Je viens de vous montrer, mais il y a aussi d'autres stratégies adoptées pour réduire le gaspillage. Lors de la vente, on peut adopter d'autres mécanismes, d'autres fonctionnements. Et informer le consommateur aussi sur cette approche-là. Merci. Sous-titrage ST' 501